Ce nouveau défi pour les professionnels de la petite enfance, apprendre le langage aux plus jeunes tout en gardant un masque sur le nez. Pas toujours évident lorsque les paroles sont étouffées par ce masque et lorsque nos lèvres sont dissimulées. Les professionnels de la petite enfance doivent donc s'adapter. Exemple dans la Marne, à Versy et à Reims, Léila Salli, Claudine Crène et Alain Lovoy. À la naissance, on a su qu'elle était sourde, profonde, bilatérale. Donc avec les masques pas transparents, les masques bleus ou chirurgicaux, elle est complètement perdue. Le risque pour les enfants, c'est vraiment d'être gênés dans les prémices de l'apprentissage de la parole parce qu'ils n'auront pas accès au mouvement des lèvres. Aujourd'hui, on remarque que certains enfants qui sont arrivés il y a peu de temps en crèche ont un petit peu moins d'émotions ou marquent un peu moins les émotions. Le ciel, les arbres et des masques. Le monde extérieur dans les yeux d'un tout petit depuis près d'un an maintenant. Oh, il est mignon. C'est un garçon ou c'est une fille ? Il est mignon, il a quel âge ? Oh, il est trop mignon. Bonne journée. Des sourires cachés, des sons atténués. À l'âge des premiers mots, le masque, un frein potentiel à l'apprentissage du langage. Ce problème, Florine Lemoyne, maman de Victoire, 2 ans, y a été confrontée dès cette annonce en septembre dernier. Le port du masque sera désormais obligatoire pour tous les professionnels de crèche, y compris en présence des enfants. Victoire et malentendante depuis la naissance, le masque à la crèche la plonge dans un univers où la communication devient impossible. Elle regarde beaucoup les lèvres, elle regarde beaucoup le visage, les expressions, les lèvres. Et dès qu'elle regarde les lèvres bouger, elle essaie de refaire pareil. Donc avec les masques pas transparents, les masques bleus ou chirurgicaux, elle est complètement perdue. Alors pour permettre à sa fille de continuer à aller à la crèche, Florine part en quête de masques alternatifs, dotée d'une fenêtre transparente au niveau des lèvres. Ces masques, c'est elle qui les fabrique. Floriane Chalard habite Versy, un village voisin. Touchée par l'histoire de Victoire, elle décide de se lancer dans la conception d'un prototype. C'est le début d'un parcours du combattant. C'est pas un masque classique, donc il y a davantage plus de protocoles à suivre, comme par exemple la respirabilité, parce que c'est vrai qu'on a quand même une zone de plastique. Et c'est un peu comme si on mettait un plastique sur la tête, on étouffe, donc il faut vraiment être dans les normes. En octobre dernier, ces masques reçoivent enfin une homologation officielle. Très vite, elle se rend compte que leur utilité va au-delà des enfants porteurs de handicap. Elle aussi est mère de deux petits de 2 et 3 ans, en plein apprentissage du langage. J'ai revu un peu les expressions de mes enfants, quand on va chez le médecin ou autre, on a le masque. Quand je porte ce masque, tout de suite, si j'ai envie de leur tirer la langue, ou de leur faire un sourire, ou une grimace, des choses comme ça, tout de suite, il y a ce côté rassurant, et ils reconnaissent leur maman. C'est donc naturellement qu'elle en propose à la crèche du village. « Pendant que Croco n'est pas si Croco y était, il me mangerait. » Lire sur les lèvres, un mécanisme fondamental dans la compréhension des premiers sons et des premiers mots. « Est-il dans la boîte ? » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « En portant ce masque transparent devant cet atelier, j'ai remarqué que les enfants étaient davantage focalisés sur ma bouche et refaisaient davantage certaines mimiques ou certaines gestuelles. » Entre sa naissance et ses 3 ans, un enfant apprend à prononcer entre 300 et 500 mots. Une découverte faite d'observations, le visage comme un miroir. « Un grand requin, nage, 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 nage. » Le sourire redevient beaucoup plus inné. Au moment des biberons, au moment des échanges, on arrive sur des échanges beaucoup plus interactifs. On retrouve un petit peu ce qu'on avait avant le port du masque. Et le fait de voir notre visage, il capte mieux nos émotions. Et ils sont de nouveau dans l'imitation. Imité, mais aussi écouté. Il ouvre très grand la bouche. Une petite bulle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Il explose. Et là encore, le masque pose problème. Il atténue l'intensité de la voix jusqu'à 12 décibels, comme si l'on parlait 4 fois plus loin. Dans cette autre crèche de Reims, on accueille une dizaine d'enfants dès l'âge de 2 mois et demi. Et les effets du masque se font surtout ressentir chez les plus petits. Aujourd'hui, on remarque que certains enfants qui sont arrivés il y a peu de temps en crèche ont un petit peu moins d'émotions, ou marquent un peu moins les émotions que cela peut être le cas pour d'autres. Céline de Villers est orthophoniste. Depuis plusieurs mois, elle sensibilise les professionnels de la petite enfance à toutes ces problématiques. Ce qui peut être bien au sein de la structure, c'est de mettre en place soit déjà des albums de professionnels masqués, non masqués, un affichage aussi au sein de la pièce de vie. Et pour elle, les auxiliaires de crèche ne sont pas les seuls à pouvoir agir. Pour les jeunes bébés, c'est très important que les parents prennent le temps à la maison de reprendre leur premier babillage, de leur poser des questions, d'échanger, d'être dans des moments privilégiés et de tendresse. Parce que c'est pendant ces moments-là que le tout petit va pouvoir enfin accéder à la lecture des mouvements d'élèves et en associant le son. Les orthophonistes sont unanimes. Si les effets du masque sont bien réels dans l'apprentissage du langage, ils seront atténués par des interactions de qualité à la maison. Et bien encadrés, les très jeunes enfants font preuve d'une grande capacité d'adaptation.